Septembre 2007, les jeunes sénégalais de l'académie Diembar débarquent à Luchin pour des tests. Parmi eux, Idrissa Ganagheil. L'actuel milieu de terrain lillois n'a alors que 18 ans, mais visiblement déjà au micro de l'OSC TV, il sait pourquoi il est là. Je n'ai pas venu ici en vacances. Je suis venu pour trouver un club et j'espère que je vais y arriver. Depuis, le gamin a fait du chemin. Une vingtaine de matchs de Ligue 1, un doublé historique en 2011 avec le LOSC et une première sélection avec le Sénégal en novembre dernier. Je pense que c'est un garçon qui ira très très loin. On est tous fiers de ce qu'il fait sûr, mais aussi en dehors du terrain. Idrissa Ganagheil, portrait d'un guerrier. Diembar au Sénégal, une académie qui forme des joueurs, mais aussi des hommes. Diembar, c'est là que tout a commencé pour Idrissa Ganagheil. Diembar, cela signifie guerrier en wall-off. Ça lui correspond tout à fait. C'est un garçon qui va toujours de l'avant au niveau du pressing, qui est excellent au niveau de la récupération du ballon. Et oui, il a un mental assez fort, ce qui lui permet de réussir. Un mental de guerrier, une volonté hors normes, du talent bien sûr, mais surtout beaucoup de travail. Idrissa, c'est vraiment l'exemple de Jean-Bars, si on veut dire, parce que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Enfant, le natif de Dakar ne pouvait rêver un tel destin. Quatrième et dernier de la fratrie, c'était le petit chouchou et le foot déjà toute sa vie. Premier tournant à 11 ans. Lui qui jouait comme ça pour le plaisir dans la rue, décide d'assister à l'entraînement de ses amis en club. À un moment, il y a un joueur qui se blesse et l'entraîneur me regarde et me dit « Tu joues au foot ? » Je lui dis « Oui ». Il me dit « Tu veux jouer ? » Je n'avais pas de chouchoueur, j'ai joué pieds nus et j'ai mis 4 buts et 2 passes décisives. C'est devenu mon club. Parallèlement, le projet Diembar, mené par Jimmy Adjovi-Boko, Bernard Lama, Sarsec et Patrick Vieira, prend forme. Après plusieurs essais, Idrissa intègre la première promotion. Objectif de l'Institut, éduqué par l'intermédiaire du football. Gueye y apprend les fondamentaux. Vous vous comportez comme des jeunes de votre âge, mais en ayant déjà un esprit pro. Tout simplement, respect des consignes, discipline dans le travail et on grandit. Il séduit tout le monde, à commencer par ses entraîneurs. Pas mal, bonne séance. Il faisait partie des plus petits au niveau de taille, la promotion, mais tu sentais dans ses déplacements que c'était un garçon qui était intelligent dans ce qu'il faisait. En dehors, c'était des crèmes, surtout pour Idrissa, qui est plus réservée. Timide, réservé, mais travailleur. Je donnais toi à l'entraînement, donc on me citait souvent un exemple. On m'avait donné le brassard de la capitaine aussi. C'était le plus à l'écoute de ses éducateurs, de ses entraîneurs, de ses profs. Là-bas, pendant cinq ans, le jeune Idrissa gagne en maturité. En fin de parcours, les tournées en Europe se multiplient. Dont une qu'il n'oubliera pas, au domaine de Luchin. C'est là que le LOSC le repère. Quelques mois plus tard, en 2008, il intègre le centre de formation et signe son premier contrat. Il est arrivé, il pleurait tous les jours. J'étais très, très content. J'ai appelé mon père d'abord. Après, j'ai appelé ma mère, qui a pleuré au téléphone. Il découvre un nouveau pays. Côté football, en CFA, puis rapidement chez les pros, le changement est radical. On n'était pas trop habitués au terrain, parce qu'au Sénégal, on jouait sur du sable, sur du synthétique. Et là, il pleuvait tous les jours. Chaque fois que je contrôlais le ballon, ça partait loin. J'ai recevait plein de coups. Le trio ballon-kabai-mavouba sert de modèle sur le terrain. Il m'a beaucoup parlé. J'ai montré tranquille, je regardais ce qu'il faisait sur le terrain et j'essayais de faire comme ça. En 2010-2011, il joue une quinzaine de matchs. Il découvre la Coupe d'Europe et marque même son unique but face au PSV Eindhoven. Cette saison, il multiplie les titularisations. Il découvre la Ligue des champions. A chaque match, il prouve qu'il n'a pas froid aux yeux. En termes de valeur et de qualité, au même niveau que mes trois autres milieux, c'est pour vous dire combien je le situe haut dans mon estime. Parce que c'est un garçon qui nous apporte beaucoup quand il démarre les matchs ou quand il rentre en jeu. C'est un garçon qui est fort dans les duels, qui est capable d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Il y en a peu dans le football européen. Se servir de sa frappe de balle qui est un atout énorme aussi dans son jeu. Il ne gaspille pas son argent par les fenêtres. Il reste humble. Il continue à travailler. Et ça, on apprécie vraiment. En fait, c'est ce que l'on recherche à former des garçons de ce type-là. Gueye a grandi à toute vitesse, deux saisons chez les pros et déjà deux titres majeurs. Le premier, la victoire en Coupe de France le 14 mai dernier. Il était titulaire et cette victoire, c'est à Djembar qu'il l'a dédicacé. On dédicace au Djembar, au jeu de Djembar, tu vois, c'est possible. On l'a fait. Ouais, mon président, j'ai eu mon président, il me dit que c'était la fête, tu vois. C'est normal, on sort de Djembar, il y a la soirée, il y a Omar, il y a mon gars qui est là. J'ai joué titulaire, tout ça, c'est merveilleux, quoi. Donc on en profite, voilà. Même les jeunes au centre, ils ne parlent que d'eux. Quand ils jouent, ils sont tous à la télé. Je voulais vraiment lui dire à quel point je suis vraiment fier de lui, parce que maintenant il a des responsabilités. Sur les épaules, il porte Djembar. C'est le modèle à suivre pour les gamins ? C'est le modèle à suivre, bien sûr, c'est le modèle à suivre. Et il est conscient de la responsabilité qu'il a sur ses épaules, parce qu'il y a plein de jeunes à Djembar qui le regardent, qui veulent faire la même chose que lui. Pour nous, c'est, voilà, je le lui ai dit, je lui ai dit, écoute, tu représentes l'avenir, et ce sera à toi, par la suite, de prendre le relais, parce qu'il a toutes les valeurs qu'on défend et qu'on essaye de mettre en avant. Merci à vous deux, par contre. GAMBAN ! GAMBAN ! GAMBAN ! Est-ce que tu es un guerrier, Dressa ? À votre avis, un guerrier ou pas ?